Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu durant la troisième unité, l'utilisation des matières organiques et inorganiques pour deuxième bac PC-BIOF. Alors tout d'abord, si vous voulez que je corrige avec vous des exercices concernant cette unité, veuillez juste me laisser vos commentaires. Alors commençons. Donc on a le premier chapitre, les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques. Donc premièrement, on a rejet et élimination des déchets ménagers solides et leur traitement. Donc on va voir comment se fait le traitement et la valorisation des déchets ménagers, c'est-à-dire l'effet et l'élimination. Donc les déchets ménagers englobent tous les déchets produits par les ménages et assimilés, regroupant les ordures ménagères non recyclables, les déchets recyclables secs, notamment journaux, papillers, cartons, magazines, verts, aluminium, plastiques, et les déchets recyclables, déhumides, organiques ou fermentes et cibles, déchets alimentaires, herbes et bouts. Donc tout d'abord, on a une définition des déchets ménagers. Donc les déchets ménagers englobent deux types de déchets. Donc on a les déchets recyclables et les déchets non recyclables. Donc les déchets recyclables, c'est-à-dire les déchets qui nous permettent d'écrire à l'éعداد de s'adouir, donc on a les déchets recyclables secs, comme les exemples d'une journée, journaux, papillers, etc. Et on a les déchets recyclables humides qui sont organiques, notamment les déchets alimentaires qui sont terdien, qui nous avons eu le temps de nourrir. Donc on a ici l'élimination des déchets ménagers solides depuis le lieu de production jusqu'aux décharges, s'effectue d'abord par la pré-collecte des déchets qui passent par les poubelles publiques ou par débarras de façon anarchique et aléatoire dans des endroits publics. Ensuite, l'élimination se poursuit par la collecte et le transport de ces déchets par les services publics. La gestion des déchets ménagers est l'un des problèmes majeurs que connaissent les sociétés modernes depuis le tri à la source jusqu'au traitement. Donc bien sûr, une des مشاquils qui ont appris les mouches de l'économie dans l'économie et qui ont appris les mouches de l'économie et les mouches de l'économie dans les usines ou les mouches de l'économie. Donc c'est une des مشaquils qui ont appris les mouches de l'économie ou bien sûr, qui ont appris les techniques qui ont appris les déchets. Alors on a ici les techniques de traitement des déchets ménagers bien sûr, qui sont les techniques de réutilisation et d'industrialisation. Bien sûr, les techniques de réutilisation, qui ont appris les déchets et qui ont appris les déchets. Alors on a premièrement le recyclage, les adhats de ta-douir qui permet de récupérer les déchets et de les réintroduire dans le cycle de production d'anti-santésuées. Donc on a l'incinération, c'est la combustion des ordures et leur transformation en énergie thermique pour le chauvage ou en énergie électrique, souvent exploitées par l'usine d'incinération elle-même ou orientée vers l'exploitation dans le réseau électrique. Donc comme vous voyez dans la photo, comment se fait le processus d'incinération ? Donc l'incinération, c'est le processus d'incinération, soit pour produire de l'énergie thermique c'est-à-dire le taq al-hararia ou la taq al-kahrabaïa. Donc c'est-à-dire le processus d'incinération. Alors la deuxième technique, c'est le compostage. Alors le compostage, il permet la dégradation et la conversion des matières organiques en aérobis par le billet d'organismes divers, notamment les bactéries, champignons et faunes du sol et un produit riche de matières organiques décomposées et en matières minérales appelées compostes, ce dernier utilisé comme engrais en agriculture. Alors le compostage, c'est la technique, c'est la décomposition ou la dégradation d'une matière organique dans des conditions aérobiques, c'est-à-dire en présence de dioxygène. Ou grâce au compostage, c'est la formation d'une composte qui est un engrés, c'est-à-dire les semettes qui sont utilisées dans les filets, ou ces semettes qui sont utilisées par la maquillage ou la maquillage. Donc c'est-à-dire qu'on peut offrir une semette pour former le composte. Alors on a la méthanisation. Donc la méthanisation, c'est la production de biogaz, qui est le méthane, c'est-à-dire un gaz à 4 carbones, par fermentation de la matière organique sous l'action des méthanobactériaux. Donc les méthanobactériaux sont des bactéries qui vont assurer la fermentation de la matière organique, c'est-à-dire dans des conditions anaérobiques, afin de produire un biogaz qui est le méthane. Et comme vous voyez, il y a les centres où se fait la méthanisation. Alors par la suite, on a l'impact des déchets ménagers sur l'environnement, la santé et l'économie. Donc on a l'écran, l'adrard, l'équilibre, l'économie, 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 l'économie. Alors l'élimination des ordures ménagères dans les milieux naturels entraîne leur pollution et par conséquent, cause un déséquilibre écologique souvent irréversible. Elle agit négativement sur la santé et l'économie. Donc bien sûr, on a l'expérience de la santé et que nous lyons au niveau de la santé , c'est un niveau écologique écologique. Alors l'infiltration de l'eau à travers des déchets ménagers produit le lexivia, liquide riche en polluants organiques et minéraux et des bactéries pathogènes. Ces différents polluants pénètrent dans le sol et causent des dégâts à la faune et à la flore. donc l'infiltration de l'eau à travers les déchets donc c'est le malin qui est le malin qui est le malin qui est formé le liquide qui est le liquide qui est le liquide qui est l'odeur de l'eau qui est riche en polluant ou qui est des bactéries et bien sûr ces bactéries qui sont modérées dans le salle de l'insan et puis l'infiltration de l'exilide qui est l'ensemble des animaux ou la flore qui est l'ensemble des végétaux alors le rejet de déchets solides dans les eaux ou à proximité de sources d'eau potable aboutit à la prolifération de micro-organismes générant des maladies dans certains sens contagieuses donc bien sûr le fait de rejeter les déchets dans des sources d'eau donc bien sûr soit qu'ils s'habillent au l'insan soit qu'ils s'habillent au l'insan donc le nabatat au sac ou le l'insan qui est le malin qui est le malin ou bien sûr le malin qui est le bactéries qui est le malin qui est le malin donc bien sûr on va contribuer à l'insan et qu'il s'habillent à l'insan alors l'insan alors l'insan de déchets dans la nature dans des fumées de corpuscules et des gaz toxiques et gaz à effet de serre, CO2, SO2 et NO2 et des dioxines qui polluent l'air et s'accumulent aussi dans les chaînes alimentaires. Donc, bien sûr, les fumées vont faire des fumées, des gaz à effet de serre, qui vont faire des gaz à effet de serre, des gaz à effet de serre, qui vont faire des gaz à effet de serre. Alors, passons le deuxième chapitre, les pollutions issues de la consommation des produits énergétiques et de l'utilisation de la matière organique et inorganique dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Alors, tout d'abord, vous allez trouver ces parties détaillées sur ma chaîne. Donc, je vais vous laisser les liens dans la boîte de description. Donc, on a ici la définition de la pollution. Donc, la pollution, c'est modification des caractéristiques chimiques, physiques et biologiques d'un milieu naturel, aéros et sol, et des polluants issus de l'activité humaine. Donc, la pollution, ou les télévoutes, aéros et les changements des milieux naturels, ou bien sûr, les changements sont de nature physique, chimique et biologique. Ou, ce sont les activités humaines, c'est-à-dire les activités humaines, c'est-à-dire les activités humaines, ou les activités humaines. Donc, pollution de l'air, résultat de l'émission de gaz polluants issus de l'activité industrielle, moyens de transport, CO, CO2, CH4, O3, CFC, qui sont les chlorofluorocarbures, SO2, alors tous ces gaz sont des particules en suspension, il y a les qui peuvent être liés à l'atmosphère, et les COV, qui sont des composés organiques volatiles. Donc, ce sont les activités industrielles. Alors, impact sur l'environnement. Donc, la pollution de l'air, c'est-à-dire l'environnement. Donc, maintenant, l'effet de serre, le trou d'ozone et le pluie-acide. Donc, commençons par l'effet de serre, c'est-à-dire l'effet de serre. Alors, l'effet de serre est un phénomène naturel qui entraîne le réchauffement de la terre par la réfraction d'une partie des rayons infrarouges émées par la terre sous l'action de gaz à effet de serre atmosphérique qui sont CO2, vapeur d'eau, méthane, CFC, etc. Donc, ça cause l'augmentation. Bien sûr, l'augmentation de gaz à effet de serre cause le réchauffement climatique, augmentation du niveau des mers, c'est-à-dire l'inondation et des équilibres des écosystèmes. Alors, ce que vous devez connaître, c'est que l'effet de serre est un phénomène naturel. Donc, il y a un effet de serre, ou il y a un effet de serre, bien sûr, qui a une terre, pour qu'elle réchauffe, c'est-à-dire, pour qu'elle réchauffe le réchauffement climatique. Donc, on va nous voir comment fonctionnent l'effet de serre. Alors, le soleil émet de l'énergie sous forme de rayonnements visibles et invisibles, qui sont les rayonnements infrarouges et ultraviolets. Alors, le rayonnement infrarouge du soleil traverse l'espace et l'atmosphère terrestre. Il est absorbé à 70% par la surface de la terre. Donc, bien sûr, c'est l'absorption par la terre, réchauffant ainsi naturellement les sols et les océans qui émettent à leur tour un rayonnement infrarouge. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement infrarouge. Donc, le reste est réfléchi vers l'atmosphère sous l'effet de la réverbération. Donc, comme vous voyez dans la photo, une partie est réfléchie sur les rayonnements infrarouge dans l'atmosphère. Donc, dans l'atmosphère, une partie de rayonnement provenant de la surface terrestre s'échappe vers l'espace. Alors, l'autre partie reste piégée dans l'atmosphère par les gaz à effet de serre. Ces gaz absorbent le rayonnement et le réémettent vers la surface terrestre. Donc, à l'autre, les gaz à effet de serre sont les absorptions des infrarouges qui sont les effets de la terre. Donc, quand il y a un rayonnement ou le taux des gaz à effet de serre, il y a un rayonnement infrarouge qui est le réchauffement climatique. Alors, l'effet de serre est un phénomène qui s'applique à toute planète dotée d'une atmosphère comme la terre ou Vénus. Donc, il y a de l'effet de serre et les planètes qui sont à l'atmosphère ont le mécanisme soit la terre ou la Vénus. Alors, revenons à l'impact sur l'environnement de la pollution de l'air. Donc, on a vu l'effet de serre. Maintenant, le trou d'ozone ou la table d'ozone. Alors, l'amassissement de la couche d'ozone O3 qui protège des rayonnements UV, c'est-à-dire les ultraviolets nocives émés par le soleil par réaction avec le CFC, augmentation de CFC, c'est-à-dire les chlorofluorocarbures, soulevants et gaz, propulseurs des aérosols, entraînant un trou d'ozone par lequel pénètre une grande quantité d'UV qui provoque des cancers, vieillissement, précoce de la peau, réduction de la photosynthèse. Donc, bien sûr, le trou d'ozone ou la table d'ozone, donc, il y a une couche de l'atmosphère qui s'appelle l'asténosphère. Donc, l'asténosphère est une quantité importante de l'ozone et l'ozone qui permet les ultraviolets de pénétrer la Terre. Et ces ultraviolets, bien sûr, sont naissibles, qui permettent de l'amra de l'eau qui permettent de l'arrivée, de l'arrivée, etc. Donc, la ziade de l'hade les gaz est une amassissement de la couche d'ozone. Il y a une épaisseur de la couche d'ozone. Donc, ainsi, il faut que la terre puisse éliminer la terre ou que les rayons ultraviolets de pénétrer. C'est bon ? Donc, il y a des conséquences de l'amassissement de la couche d'ozone. Donc, ils provoquent des cancers, vieillissement, ou la réduction de la photosynthèse. Bien sûr, la photosynthèse que vous avez déjà étudiée en premier bac qui est la production de la matière organique par les plantes chlorophyllées. Donc, maintenant, les pluies acides ou là, l'amtar, l'hamdia. Donc, ce sont des précipitations acides dont le pH est inférieur à 5. Cette acidité résulte des réactions de l'eau avec SO2, NO2 et CO2. Donc, il y a des gaz qui ont des réactions avec l'eau. Donc, il provoque les pluies acides qui sont, bien sûr, nocives, qui se transforment en acides sulfuriques, acides nitriques et acides carboniques. Alors, l'augmentation de l'acidité des pluies entraîne la destruction de la faune et la flore dans l'écosystème. Donc, bien sûr, il y a des des réactions qui sont les réactions qui sont les réactions et qui sont les réactions qui sont les réactions à la tabière, qui sont les réactions à la faune qui est l'ensemble des animaux et qui sont les réactions à la flore qui est l'ensemble des végétons. Sur la santé et l'économie, donc, bien sûr, la pollution de l'air provoque, bien sûr, des effets qui sont négatifs. Donc, sur la santé, troubles respiratoires, last metto, donc, infection de la peau et atteinte de systèmes immunitaires. bien sûr, sur l'économie, perd des jours de travail, coût des traitements et soins des maladies. Donc, passons maintenant à la pollution de l'eau. Donc, elle résulte de l'activité domestique, agricole, industrielle et du transport maritime et entraîne la modification des propriétés des eaux. Donc, bien sûr, il y a un changement dans les caractéristiques physiques ou chimiques de l'eau suite aux activités domestiques, agricoles, les activités qui sont dans l'insense ou dans le majeu ou dans le majeu du sanitaire et aussi le transport maritime et le transport maritime ou le behar. Donc, on va voir l'impact sur l'environnement. Donc, rejet des eaux usées, des détergents et des engrais entre la pollution des eaux superficielles et souterraines nafriatiques. Dans les eaux stagnantes, il y a l'éthrophisation, phénomène qui résulte de la multiplication excessive des algues à la surface de ces eaux riches en phosphates et azotes et matières organiques qui entraînent un appauvrissement de l'eau et oxygène et le déséquilibre de l'écosystème, c'est-à-dire diminuant de la biodiversité. Donc, il y a le phénomène qui va causer la pollution de cette eau ou un phénomène d'un impact négatif, notamment la diminution de la biodiversité, la biodiversité qui est la diversité biologique. Alors, les accidents maritimes montrent le déversement d'une quantité importante d'hydrocarbures, notamment le pétrole, qui forme une couche noire superficielle et gluante, on parle de marée noire. Cette pollution entraîne une perturbation de l'équilibre écologique. Alors, comme vous voyez dans la photo, les déversements des hydrocarbures dans les océans qui va créer la couche qui va empêcher qui va empêcher l'entrée des rayons lumineux de dioxygène et ainsi, elle va causer la mort des êtres vivants dans les océans et dans les mers, ainsi, une diminution de la biodiversité. Donc, passons maintenant à l'impact sur la santé et l'économie. Donc, pour la santé, troubles digestifs, diarrhées, intoxications par l'ingestion des germes et l'accumulation des métaux lourds, troubles néphritiques du système nerveux, lésions cutanées et augmentation des risques de cancer. Bien sûr, quand on a fait des cancers qui ont fait des cancers chaque année, soit dans le jahaz l'hadmi, dans le jahaz tenefousi, qui ont fait des cancers qui ont fait des cancers ou parfois il peut causer des cancers où les cancers, bien sûr, ils peuvent les morts. Alors, pour l'économie, donc, perdre des jours de travail, coût des traitements et soins des maladies, coût des traitements des eaux usées, perdre de la biodiversité. Bien sûr, il y a une question de la biodiversité qui a donné l'économie. Alors, passons maintenant à la pollution du sol. Donc, l'activité humaine, domestique agricole et industrielle et l'enfouissement anarchique des déchets entre la pollution du sol. Donc, on va voir la PAC sur l'environnement. Donc, l'utilisation excessive de détergents, d'engrais, de pesticides ainsi que le lexivia et les pluies acides entre la toxicité du sol et son appauvrissement en fleurs et fôles d'où une perte de fertilité du sol et diminution de la productivité. Bien sûr, la biodiversité de la biodiversité de la biodiversité soit pour la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Et pour l'économie, donc, toujours, perdre des jours de travail, coût de traitement des eaux usées, diminution de la productivité agricole, coût de traitement et soin des maladies et perte de la biodiversité. Et finalement, on a les alternatives énergétiques non polluantes. Il y a une alternative qui peut être l'énergie solaire et qui peut être l'énergie solaire. Donc, on a l'énergie solaire, donc, transformation de l'énergie solaire en énergie électrique ou thermique. Donc, on peut l'énergie solaire en énergie électrique ou thermique. Alors, l'énergie éolienne donc, transformation de la force du vent en énergie électrique à l'aide des éoliennes. Comme vous voyez dans la photo. Alors, l'énergie hydraulique, c'est la transformation de la force de l'eau en énergie mécanique et électrique. On a aussi l'énergie de biomasse, c'est-à-dire la fermentation de la matière organique en biocarburant énergie. Donc, on a l'énergie géothermique, c'est la transformation de flux énergétique de la terre en énergie électrique et thermique. Et finalement, l'énergie nucléaire, l'utilisation de la fission nucléaire des éléments radioactifs pour la production de l'énergie électrique et thermique. Donc, voilà. Donc, bien sûr, l'insan est capable de s'éteindre des trucs autres qui ne sont pas les choses qui peuvent s'éteindre à l'attraper et qui peuvent s'éteindre à l'encher. Donc, voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Alors, pour le troisième chapitre, donc, les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Donc, le lien dans la boîte de description, le vidéo matouélège où ça tira en détail. Donc, si vous voulez des exercices liés au hélif dans la boîte de description, soit vous avez le cours d'autres unités. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Me laissez vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.